Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres troisième édition du mois du service public au sein de l'administration béninoise. L'opération lancée le 13 juillet entendait engager les dossiers en instance dans les services de l'État. Fin ce mardi de la conférence de lutte contre Ebola à Malabo, en Guinée équatoriale, des promesses de dons de plus de 10 millions de dollars ont été faites. Et puis un nouveau remaniement ministériel en République centrafricaine. C'est le deuxième en moins d'un an pour le Premier ministre. Mahamad Kamoun, six nouvelles personnalités font leur entrée dans ce nouveau cabinet. Mais tout d'abord, les chefs d'État des pays membres de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs seront à Nairobi, la capitale kenyane, à partir de ce jeudi 24 juillet pour un sommet économique dont les travaux s'articuleront autour de la lutte contre le chômage des jeunes par le développement des infrastructures et la promotion des investissements. Le gouvernement béninois veut rendre plus dynamique l'administration publique. C'est ainsi qu'il organise chaque année, et ce depuis trois ans, l'opération Zéro dossier en instance dans les services publics, une initiative qui vise à satisfaire les usagers de l'administration publique en rendant ce service plus rapide et plus efficace. – Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ongou. – Disposer d'une administration efficace au service de la nation, c'est l'objectif visé par le gouvernement béninois à travers le mois du service public initié depuis 2013. Lancé le 13 juillet 2015, cette troisième édition intitulée « Zéro dossier en instance dans les services publics » entend améliorer la qualité des services destinés aux usagers de l'administration. – Nous avons remarqué au niveau du gouvernement que l'administration publique béninoise est malade. Elle est malade dans ce sens qu'il y a trop de dysfonctionnements. Elle a accusé à tort ou à raison de corruption, de lenteur, de tous les maux qu'il faut. Donc c'est suite à ce constat que le gouvernement a décidé. Depuis trois ans aujourd'hui, à ce que le mois du service public soit institué sur toute l'étendue du territoire national. – Du ministère du Travail à la préfecture de Cotonou, comme dans tous les ministères sectoriels et leurs structures sous tutelle, tous les services se sont conformés à cette réforme. – Il y a une certaine évolution qui se fait par rapport à la satisfaction de l'usager client, surtout pour les prestations de la préfecture. Je voudrais faire allusion à la dérivance de la carte nationale d'identité et au récépissé de création d'associations et d'organisations non-gouvernementales. – L'ambition pour cette troisième édition est de contribuer à l'accélération du traitement des dossiers et à la réduction du fossé entre les usagers et l'administration. Pour de nombreux usagers, cette initiative doit se pérenniser. – Il ne faut pas que les fonctionnaires binois attendent seulement ce mois de service public pour réellement travailler. Le travail doit être quotidien. – Rappelons que 2314 requêtes ont été reçues et transmises par le ministère du Travail aux structures concernées en 2014, soit un taux de traitement de 51,70%. La plupart des dossiers qui ont fait objet de préoccupation des usagers portent sur la situation administrative et financière des agents de l'État. – Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Abré qui s'est ouvert ce lundi à Dakar, la capitale sénégalaise, ajourné finalement au 7 septembre. Cette suspension de 45 jours va permettre aux avocats de l'ex-président commis d'office de s'approprier le dossier. Rappelons qu'Issène Abré est accusé de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Couteau à ce propos, Jacqueline Moudaina, l'avocate tchadienne des victimes de l'ancien président tchadien. – Je dirais que c'est beaucoup d'émotion, c'est beaucoup de sentiment, beaucoup de joie mêlée à de la tristesse, surtout quand on sait que nous avons commencé cette procédure judiciaire avec beaucoup de personnes qui ont disparu tout le long de notre longue marche en quête de justice. Et cela dénote cette tristesse qui vient entacher quelque peu cette joie qui est la nôtre aujourd'hui. – Les pays de l'Union africaine et la Chine étaient réunis ce mardi à Malabou, en Guinée équatoriale, dans le cadre de la conférence de la lutte contre Ebola. Plus de 10 millions de dollars de promesses de dons ont été faites par les pays participants pour aider la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria à se relever de cette épidémie. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. – 10,5 millions de dollars pour la restauration de la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. C'est le montant des contributions promises par les pays de l'Union africaine et la Chine réunis à Malabou pour la conférence de la lutte contre le virus Ebola. Selon le plan régional de lutte contre Ebola exprimé par les trois pays, les besoins sont estimés à 7,6 milliards de dollars. Pour certains acteurs, le rendez-vous de Malabou a tenu ses promesses. – Nous avons atteint les objectifs qui avaient été poursuivis en organisant cette réunion. – D'abord, maintenir l'attention du monde entier sur cette maladie pour dire « Nous ne sommes pas encore sortis de l'épidémie. Il faut toujours maintenir la vigilance face à cette maladie. » Le deuxième objectif, c'était de soutenir les pays les plus touchés à organiser la reconstruction de leurs tissus socio-économiques. Et ceci a été fait grâce à la solidarité qui a été démontrée ici au cours de la réunion. Le troisième objectif, c'est de tirer le son de cette épidémie et nous préparer pour l'avenir en renforçant nos systèmes de santé. – La réponse de l'Afrique s'est exprimée depuis le début de cette crise sanitaire. Des contributions en personnel de santé provenant des pays membres de l'Union africaine et du secteur privé. Sur le terrain, l'heure est à la restauration avec des plans et stratégies de redressement. Tout cela va requérir des ressources financières et une solidarité internationale. – Nous avons démontré une preuve de solidarité, de fraternité. Dans n'importe quelle circonstance qui subviendra sur le continent africain, nous lutterons de façon solidaire, tous ensemble, comme une seule personne. – Le 10 juillet 2015, plusieurs organisations internationales avaient promis 3,4 milliards de dollars pour aider les trois pays les plus affectés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone à se relever. Sur les 1,5 milliard de dollars qui doivent être mobilisés par le système des Nations Unies en 2015 pour mettre fin à cette épidémie, 600 millions sont déjà disponibles grâce aux généreuses contributions des gouvernements. Mais il reste encore 900 millions de dollars à recueillir. – La nouvelle banque de développement fondée par les BRICS, les économies émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a ouvert ses bureaux dans la métropole chinoise de Shanghai, baptisée New Development Bank. Quelle institution se veut l'alternative au Fonds monétaire international, l'UFMI, à la Banque mondiale des institutions critiquées pour leur incapacité à refléter le poids grandissant des pays émergents ? Écoutons à ce propos le président de la nouvelle institution, Leslie Mastor. – En tant que banque de développement multilatéral initiée et créée par les marchés émergents, la New Development Bank sera davantage axée sur les besoins de ces mêmes pays émergents. Elle respectera mieux les conditions de chaque nation et représentera les idées des pays en développement. Cela enrichira complètement le concept de développement, de pratique et d'expérience de chaque pays pour être plus efficaces ensemble. – Nouveau remaniement ministériel en Centrafrique, c'est le deuxième en moins d'un an pour le Premier ministre Mahamat Kamoun. Six nouvelles personnalités foulant rentrer dans ce gouvernement. Cette nouvelle équipe dévoilée ce lundi aura pour mission de conduire les affaires du pays jusqu'à l'installation d'un nouvel exécutif issu des élections programmées en octobre et en novembre prochain. Emmanuel Milimono. – C'est le deuxième rémaniment ministériel en Centrafrique. La nouvelle équipe du gouvernement des transitions comprend six nouveaux ministres. Parmi les nouveaux promus, le magistrat Dominique Saïd Pagandji, ancien procureur de la cour d'appel de Bangui, se voit confié le ministère de la Sécurité publique. Le diplomate Samuel Rangba, haut fonctionnaire, devient ministre des Affaires étrangères. Ce mini-rémaniment est vu par certains comme une volonté de donner du sang neuf au gouvernement de transition à quelques mois seulement des élections. – Cela participe de la volonté de l'achat d'État qui disait que chaque ministre devait être évalué par rapport à cette prestation du gouvernement et que les déméritants pourraient quitter le gouvernement. Deuxième chose, c'est que aussi, parmi les membres du gouvernement, il y a ceux également qui ont la protection de ce public du point de vue politique, c'est-à-dire pour les prochaines échéances électorales. – Au ministère de la Réconciliation nationale, Jeannette Détouat laisse la place à Lili-Florence Ndouba, haut fonctionnaire proche de l'ancien président Patassé. L'entrée qui ne passe pas inaperçue au gouvernement est celle de Sébastien Venezui, l'ancien coordonnateur adjoint des Antibalakas. – Un acte d'apaisement qui s'inscrit dans le cadre des mises en pratique des conclusions du forum de Bangui sur la paix en Centrafrique, tenu en mai 2015. – Après le forum national qui vient d'être tenu à Bangui, il était question que les filles et tous les filles de Centrafrique puissent se donner la main pour pouvoir tourner définitivement le dos tout à fait, pour pouvoir regarder vers l'avenir. Donc un membre du gouvernement, il y a une attache avec un ancien président, sans tout avoir trouvé le problème pour lui qu'il soit compétent. – Cette nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission de conduire le reste de la transition qui devra aboutir à des élections en octobre et novembre 2015. Pour certains analystes, ce rémaniement n'aura aucune incidence négative sur le processus de transition en cours dans le pays. Il dénote plutôt de la volonté de la présidente Catherine Samban-Panza de doter le gouvernement de personnes efficaces, tout en incluant les différentes couches du pays dans un but d'apaisement. – Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'Information. – Sous-titrage Société Radio-Canada